Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie vie et voilà, je réfléchis à comment je gère le risque autour de mes déclarations fiscales et notamment mes impôts et comment est-ce que j'évite le risque majeur au regard de la fraude fiscale. Voilà, on peut faire de la fraude fiscale soit parce qu'on est non-sachant, on n'avait pas connaissance de la réglementation, ça peut être également une omission, un oubli, mais l'acte peut également être volontaire. Et c'est là où il va y avoir une grosse différence entre les pénalités qui vont être mises en place. Est-ce que c'est conscient, inconscient ? Voilà, est-ce que l'acte était volontaire et involontaire ? Donc forcément on comprend que si c'est volontaire, vous allez être plus responsable. Si c'est involontaire, effectivement, vous serez normalement moins pénalisé. Mais comme l'acte d'être volontaire et involontaire dans l'action est conscient et inconscient, qui c'est qui permet de juger si l'acte était volontaire ou pas volontaire ? Donc le risque, il faut considérer à mon sens la probabilité du risque maximal. Voilà, parce que c'est un tiers qui va catégoriser et vous n'êtes pas sûr de savoir, même si vous, en votre âme et conscience, vous savez que c'est un oubli, vous savez que c'est une omission ou que c'est une maladresse et que vraiment ce n'était pas volontaire parce que vous voulez absolument respecter le cadre réglementaire, on ne sait pas, vous pouvez être à votre rencontre catégorisé comme un acte étant volontaire. Donc à vous de démontrer votre bonne foi, donc conserver toute traçabilité et essayer de faire les choses intelligemment pour être capable d'attester en cas de problème que ce n'était vraiment pas volontaire. Donc sensibilisation à la gestion du risque autour des pénalités fiscales. Alors moi, dans l'exemple, je vais dire, de pénalités, de redressement fiscal ou d'omissions qui pourraient nous coûter un petit peu cher, voilà, j'ai essayé de décliner en fait des exemples qui concernent un peu, voilà, la chaîne autour de YEPA, notamment dans le fait de création d'entreprise. Voilà, je crée, j'enregistre, je déclare, si j'arrête mon activité, je me désinscris, je dirais que ça, par exemple, ça peut engendrer un petit risque aussi, voilà. Risque au niveau de l'imposition des statuts, création d'entreprise. Pourquoi ? Parce que par exemple, si vous êtes une micro-entreprise, souvent quand je discute avec les gens, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'ils ont complètement oublié une activité parce que comme elle ne faisait pas de chiffre d'affaires, ils ont laissé leur boîte aux oubliettes et voilà. Et à côté de ça, en fait, ils ne se sont pas désinscrits. Ils considèrent que comme ils n'ont pas de revenus, en fait, ils n'ont pas à le mentionner. C'est là où je dis, attention, même si on ne fait pas de revenus et même si votre chiffre d'affaires dans le cadre de votre micro-entreprise, c'est zéro, il est important de tout reporter parce que vous aurez des pénalités. Pareil au regard de vos déclarations ou cotisations de caisse, faites attention et assurez-vous que, voilà, vous êtes bien inscrits au niveau du RSI, que vous êtes bien enregistrés et que vous faites bien vos déclarations. Parce que là aussi, j'observe beaucoup trop souvent des gens qui me disent « Ouh là là, ça fait deux ans que je n'ai pas payé mon RSI et ma Cipave. » Faites attention, ils vont vous rappeler, c'est certain, et combien ça va vous en coûter. Donc, si vous avez mis en place une activité pour essayer de générer des revenus parce que votre situation était difficile, moi, je vous invite à réfléchir justement. Ne vous enfoncez pas, faites attention. Voilà. Tout ce qui peut paraître très simple à mettre en place, comme la création d'une micro-entreprise, c'est chouette. Mais faites attention, il y a des choses aussi pour la sortie. J'ai fait des castes là-dessus. Et même si, voilà, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose parce que les frais de création de sortie, voilà, évidemment, peut-être que ça va me coûter moins de 1 000 euros, mais c'est à faire quand même. C'est du détail administratif, c'est du temps, c'est de la paperasse, mais c'est à faire. Donc, attention aux pénalités, attention au redressement, aux petits retards. Et voilà, même si c'est que des petits pourcentages de pénalités, mis bout à bout, c'est important. C'est important. Et un sou durement gagné est un sou durement gagné, donc faites attention. Voilà, donc désinscrivez-vous, désenregistrez-vous partout, côté URSAF, côté CFE, côté CCI, côté tribunal de grande instance, côté CFE, enfin voilà. Nommez tes réniens, parce que sinon, moi j'ai peur qu'on vienne vous le rappeler, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont dématérialisées quand on crée une société. Donc, c'est dématérialisé à l'entrée, c'est-à-dire que vous pouvez facilement vous enregistrer et créer, mais par contre, à la sortie, ce n'est pas la même. Voilà, c'est moins dématérialisé, il va falloir aller voir une institution par une institution. Donc, en fonction de comment ça évolue, attention avant de vous lancer. Vérifiez, voilà, l'administratif à l'entrée et à la sortie, et l'administratif également pendant. Comment je gère pendant et je n'oublie rien. Pour ça, je dis souvent, faites-vous des grilles d'audit. C'est-à-dire, listez-vous tout ce qu'il vous faut pour créer. Voilà, quel organisme vous allez aller voir, qui fait quoi, quand, comment. Voilà, et pendant votre activité, à qui je reporte, pareil, qui quoi, quand, comment, à quelle fréquence, mensuelle, hebdomadaire même, ou trimestrielle, semestrielle, etc. Et puis, dans mes données de sortie, c'est voilà, comment j'arrête mon activité, je me désinscris, etc. Donc, je n'oublie rien. Après, au regard des omissions, je vais dire, ou le fait de ne pas savoir, ou le fait, voilà, enfin, je ne sais pas, ça dépend des intentions de chacun. Mais dans la liste également de pénalités, on pourrait avoir des pénalités au regard également de la déclaration de la déduction des frais réels. Là aussi, déduire les frais réels dans le cadre du régime d'imposition réel, c'est super, mais attention, là aussi, il y a un cadre réel strict. Et si vous vous intéressez à la déduction des frais réels, et bien franchement, je vous dis chapeau, parce qu'il faut bientôt être spécialiste, et en plus, ça change chaque année. Voilà, donc, il y a des montants pour les repas, il y a des conditions. Pour un logement, il y a des conditions, une superficie, un prorata. Est-ce que vous êtes loué ou propriétaire ? Ce n'est pas la même chose, etc., etc. Donc, attention, ne déduisez pas des frais réels que vous ne pourriez pas déduire. En plus, des frais réels, il faut distinguer. Un ordinateur, par exemple, c'est un matériel à amortir. Donc, il faut mettre en place un tableau d'amortissement. Donc, voilà, si vous passez à la gestion en frais réels, faites attention à ce que vous déclarez et avant tout le lancement. Moi, si j'avais un conseil à vous donner pour être sûre de ne pas être hors cadre légal, et bien avant d'anticiper tout projet ou toute déclaration, et bien prenez le temps, par exemple, un an avant, d'essayer d'avoir une vision de votre projet sur plus un an, et essayez en fait de détailler tous les frais réels, voilà, recettes, dépenses, dans le cadre de votre projet, allez voir les impôts, et posez-leur la question de savoir est-ce que ça, j'ai le droit de faire ? Est-ce que ça, j'ai le droit de déduire ? Et voilà. Et si vous parlez de la déduction de certains éléments, il y a toujours des petites choses à côté. Si vous parlez d'un logement, n'oubliez jamais de préciser si vous êtes propriétaire, locataire, si vous êtes loué en meublé ou pas meublé, si votre pièce d'habitation est un studio, ou si c'est un T4, machin, etc. Donc ça joue et ça conditionne beaucoup tout ce qui est déduction de frais réels, donc faites attention, parce que si vous déduisez, vous pouvez avoir des pénalités, et ça peut vous coûter plus cher que ce que vous avez essayé de déduire. Pareil également, nommez jamais, par exemple, de changer d'adresse, parce que ça change également pas mal de choses. Par exemple, si vous êtes en France métropole, et que vous basculez, on ne sait jamais, vers les dom-toms, ou vers un autre pays d'expatriation, etc. N'oubliez jamais de préciser à votre centre des impôts votre nouvelle adresse de rattachement. Parce que vous n'aurez peut-être pas la même fiscalité. Par exemple, si vous entreprenez dans les dom-toms, il y a un régime et des abattements, des avantages fiscales, on va dire, pour tout ce qui est cotisation sociale. Si vous n'êtes pas au régime réel simplifié, donc si vous n'êtes pas en EIRL, il me semble, mais à vérifier. Après, je dirais aussi, faites attention, par exemple, à vous, vos activités, vos revenus, supplémentaires, complémentaires. Est-ce que vous avez des multi-revenus potentiels d'où ils viennent ? Qu'est-ce que je dois déclarer à partir de quand ? Est-ce que vous avez des activités dans votre vie, je dirais, extra-professionnelles ? Par exemple, est-ce que vous mettez à disposition du matériel à louer ? C'est une source de revenus. Est-ce que vous louez votre voiture ? C'est une source de revenus. Est-ce que vous soulouez une chambre de votre logement ? C'est une source de revenus. Est-ce que potentiellement, vous soulouez votre chambre universitaire ? Je n'en sais rien, moi. Il faut tout voir. Voilà, dans quel cadre vous êtes conforme, dans quel cadre vous n'êtes pas conforme. Et si vous n'êtes pas conforme, attention, risque de redressement ou de pénalité. Donc, on fait attention. Ça peut porter préjudice à l'amélioration de nos qualités de vie et rendre nos vies plus difficiles. Et je pourrais continuer longtemps. À côté de tout ça, est-ce qu'à côté, vous vous êtes pris de passion après la naissance d'un enfant ? Voilà, vous confectionnez des objets autour de bébé, des photos, des cadres, des bijoux, etc. On peut tout imaginer. Donc, vous avez une activité. Donc, ça aussi. Est-ce que vous l'exercez occasionnellement, à titre régulier ? Quelle est l'importance des revenus, etc. Est-ce que je dois encadrer ? Si je continue à exercer mon activité et je n'ai pas encadré, attention au tapage de main. On va venir un peu plus loin. À combien ça peut vous en coûter ? Pareil, si vous exercez des activités qui sont des sources alternatives de revenus, par exemple, vous avez des placements, que ce soit des placements de type traditionnel ou alternatif, innovant. Voilà, je pense à tous ces nouveaux moyens de paiement alternatifs qui explosent, qui n'ont pas de valeur monétaire au sens juridique strict. Mais attention, il y a quand même un cadre qui se met en place. Donc, de toute façon, tout ce qui amène une plus-value est à déclarer. Et en plus de ça, vous avez aussi l'avantage, cette fois-ci, par exemple, de pouvoir déduire vos moins-values. Il faut y penser aussi. Donc, allez, je vais essayer de comprendre. Je résume. En fait, le but, c'est d'essayer de vous améliorer, en fait, et d'améliorer nos vies. Comment ? En comprenant nos cadres fiscales, en comprenant nos risques et également nos opportunités autour du cadre fiscal. Là, j'ai plutôt parlé des risques et de connaître les risques pour mieux les anticiper. Voilà. Pourquoi ? Essayer de les gérer au mieux et avec une bonne volonté. Voilà. Et de savoir où on met les pieds. Alors, combien est-ce que ça pourrait ? Maintenant, on va focaliser sur notre deuxième partie du quantitatif. Même s'il n'y a pas, on n'aime pas le quantitatif parce que ça change tout le temps. C'est juste pour nous donner, en fait, une notion de seuil et d'importance. Et vous allez voir, ça fait peur. Donc, combien est-ce qu'il pourrait m'en coûter sur différents types de redressement fiscal, en fonction que ce soit une omission, une erreur, une maladresse, ou en fonction du manque de maîtrise au regard de la fiscalité du sujet. Alors, combien il pourrait m'en coûter ? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est une omission, une erreur, une maladresse ? Est-ce que, tout simplement, vous ne le saviez pas ? Est-ce que, simplement, vous ne l'avez pas pu l'anticiper ? Est-ce que c'était volontaire ou un involontaire ? Moi, je dirais que le risque associé à tout ça, c'est que, potentiellement, voilà, le redresseur fiscal, si je puis dire, le monsieur qui va venir taper sur vos petites mains ou la gentille dame qui va vous dire « Hey ! » Eh bien, en fait, elle a malheureusement beaucoup de choses à vérifier et, en fait, elle ne peut pas s'assurer de votre bon vouloir et de votre volonté. Donc, en règle générale, s'ils sont débordés, forcément, on comprend qu'il y a un risque qu'ils ne vont pas faire du cas par cas et ils ne vont pas chercher à comprendre si, oui ou non, votre volonté était bonne. Donc, en fait, vous êtes susceptibles de prendre le prix max sans pouvoir essayer de vous expliquer. Donc, moi, je dirais, pour éviter ça et plutôt garder l'opportunité et aider le législateur à comprendre que vous ne vouliez pas manquer de bonne volonté, eh bien, soyez organisé, gardez les éléments de preuve de votre progression et, voilà, attestez de votre bon vouloir. Eh bien, ça peut être, voilà, votre traçabilité qui vous permet d'attester que vous avez bien essayé de chercher des informations auprès du centre des impôts, que vous avez vraiment essayé de comprendre peut-être les optimisations fiscales en allant voir avocats ou experts comptables qui vous ont donné des réponses, qui vous ont donné une confirmation de réponse, éventuellement même rapprochez-vous de l'INSEE. L'INSEE va vous donner votre code APE. C'est la catégorie dont vous dépendrez. Faites attention, là aussi, à la déclaration et à la nomination d'activité en fonction de comment vous allez expliquer votre activité. Vous allez être mis dans une catégorie. Donc, forcément, votre responsabilité, elle est, comment je dirais, impliquée. Si vous définissez mal votre catégorie, forcément, l'INSEE va vous donner peut-être le mauvais code APE. Donc, du coup, vous serez rattaché à une mauvaise convention collective. Et donc, peut-être après, il faudra envisager une re-régulation, régularisation de vos impôts parce que vous n'étiez pas dans la bonne catégorie. Donc, gardez la traçabilité également de départ. C'est comment est-ce que, quelle est l'origine de votre activité principale, secondaire, si vous êtes multi-activité et comment vous générez vos revenus. Qui c'est qui vous paye ? Le client, du revenu publicitaire, de la facturation, de la TVA, etc. Je garde tout pour savoir à quelle catégorie je suis et je valide avec l'INSEE la catégorie. Et voilà, j'évite que je sois obligée de payer des frais supplémentaires pour me régulariser. Voilà, et en plus, après, on pourrait me dire, mais non, vous avez fait exprès d'orienter, voilà, non spécifiquement la catégorie et autres. Donc, ne sous-estimez jamais, en fait, l'importance de vos choix. C'est ce que je veux dire. Je sais que c'est hyper compliqué. Et moi-même qui essaie vraiment de chercher à comprendre, je suis, mais alors, complètement perdue. Mais tout ce que je retiens, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est le prix fort des pénalités. Si, par exemple, vous êtes considéré comme un fraudeur non volontaire, eh bien, malheureusement, faites attention à votre portefeuille. Si la fraude, elle est indépendante de votre volonté, donc là, je vous l'ai dit, le problème, c'est que la subjectivité autour de tout ça, voilà, si la fraude, elle est indépendante de votre volonté, votre sanction, elle pourrait être, en fait, comment je vais dire, elle pourrait s'élever, en fait, et être calculée au regard de l'impôt à payer. Et donc, en fait, elle pourrait être élevée jusqu'à 15%. Voilà, donc au final, vous allez payer en 2017 plus de 25% de pénalités. Plus à ça, fraude non volontaire, donc indépendante de votre volonté, 1,5% d'amende forfaitaire annuelle calculée sur les sommes qui ne seront pas déclarées. Maintenant, le cas s'aggrave et le risque augmente, et la pénalité augmente dans le cas de figure où vous êtes un fraudeur volontaire. C'est-à-dire que vous avez délibérément et consciemment mis en place une partie de déclaration qui est non conforme. Donc, dans ce cas de figure, soit vous avez omis de déclarer une partie, ou vous avez mal déclaré, à ce moment-là, vous êtes sanctionné deux fois plus. C'est-à-dire que vous arrivez au seuil de 30% de pénalités calculées à l'impôt à payer, soit, au final, à peu près 35% sur 2017. Et, en plus de ça, vous rajouterez les 3% d'amende forfaitaire annuelle calculée sur les sommes non déclarées. Hop, on progresse dans l'échelle de risque et on arrive aux sanctions les plus lourdes, le risque majeur, le risque du récidiviste. Voilà, vous aviez été pris avec votre véhicule pour alcooloémie et, malheureusement, vous continuez à rouler sans permis. Ce serait, pour moi, un peu le synonyme de ce 3e niveau de risque majeur. Donc là, la fraude, en fait, vous êtes quelqu'un qui était déjà fiché au niveau des non-conformités. Vous êtes considéré potentiellement comme un multirécidiviste. Voilà, et la note, pour vous, elle peut être salée. Et, malheureusement, ça, ça peut vous mettre sur la paille définitivement, vous et votre famille. Donc, quand vous faites quelque chose, pensez famille également. Le confort de vos enfants, voilà, qui repose indirectement sur vous et la prise de vos responsabilités et la gestion de vos risques. Donc, si vous êtes un fraudeur très lourd, multirécidiviste, et que vous avez la totale sur vos épaules, là, attention, c'est 40% de pénalité, voilà. Et avec un taux, accrochez-vous, qui peut aller de 80% à 100%. Et moi, je dirais que je n'aime pas les données quantitatives. Allez voir les cas de jurisprudence, mais à mon avis, c'est au cas par cas. Voilà, dans le cas de figure où il y a en plus, plus ou moins des sanctions pénales. Donc, à la sanction lourde, il faudra ajouter, donc je vous ai dit, des pénalités qui vont osciller de 40% à 100%, plus 5% d'amende forfaitaire. Plus ou moins des amendes et sanctions pénales. Plus ou moins un emprisonnement qui peut aller jusqu'à 7 ans. Voilà, plus ou moins, et également des pénalités qui peuvent montrer des amendes jusqu'à 2 millions d'euros, etc. Donc, waouh, tout ce que je voulais vous dire, c'est faites attention où vous mettez les pieds. De nos jours, je ne sais pas si on a le droit d'être un particulier non sachant. J'ai l'impression que pour arriver à subsister et améliorer nos conditions de vivre, en fait, il faudrait être capable d'avoir une logique qui nous permette de tout comprendre. Voilà, ce qui est fatigant. Alors, est-ce qu'on doit comprendre ou pas comprendre ? A chacun sa façon de voir les choses, c'est objectif. Enfin, voilà. Je dirais que le sujet est très subjectif, mais tout ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, voilà, attention, fraude voulue, non voulue, omission, non sachant, j'ai fait une erreur, une boulette, je suis maladroit, etc. Faites attention, les pénalités peuvent vous coûter très très cher, et elles s'alourdissent en 2017, voilà, tout ce que je voulais vous dire. Voilà, moi, je vous invite à bien gérer votre risque. Et au fond, mon souhait, c'est juste de vous souhaiter le meilleur, voilà. Pensez votre vie dans un cadre réglementaire et essayez de vous simplifier les choses, voilà. Et faites attention, vouloir toujours trop, c'est prendre le risque d'en perdre beaucoup. Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501